Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire un emoji, je mettrai un emoji là au pif et vous mettez cet emoji en commentaire si vous allez bien, si votre vie se porte bien. Le sport, la musculation, le crossfit, toutes ces disciplines sont un petit peu particulières parce que non seulement il faut parler d'entraînement et de préparation mentale et ça, ça va, je gère, mais il faut aussi parler un petit peu de nutrition et ça tu vois, je vais pas te mentir que je gère un peu moins. Après vous me connaissez un petit peu, j'ai quand même envie de vous aider sur ce point là, j'ai eu des cours de nutrition et tout ça, je pourrais faire des vidéos mais je me suis dit, au lieu de prendre mes connaissances, venez, on va voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube en termes de nutrition et d'alimentation. Et donc c'était tout le sujet de la vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler un petit peu des chaînes YouTube qui sont intéressantes sur YouTube parce que tu le sais, je pense que si tu regardes un minimum YouTube, il y a des trucs bien, mais il y a des trucs, on n'a pas trop envie qu'ils soient là. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, voilà, et d'activer la cloche, c'est gratuit et au moins tu ne louperas aucune vidéo. Par contre, je vais être honnête un petit peu avec vous, quand j'ai regardé un petit peu les différentes vidéos YouTube où on pouvait apprendre des trucs sur la nutrition, ça parle un petit peu de nutrition de près ou de loin, je suis tombé sur des vidéos éclatées qui parlent de sujets qui sont hyper intéressants, mais bon, la personne, elle est dynamique comme un arbre, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et à côté, je suis tombé sur des vidéos qui sont hyper dynamiques, intéressantes, la personne, elle parle bien, il y a du montage et tout, mais ce n'est pas des chaînes de nutrition. Donc tu vas voir, il y a un petit peu de tout dans cette vidéo. Et pour toutes les chaînes YouTube que je vais te parler dans cette vidéo, tu pourras les retrouver directement en description et je te mettrai aussi les liens des vidéos parce qu'en fait, pour chaque chaîne YouTube, je vais m'appuyer d'une vidéo en particulier que je vais te décrire et un peu décrire la personnalité de la chaîne, ce que tu peux retrouver, etc. La première chaîne YouTube, c'est un véritable coup de cœur les gars, parce qu'à regarder, c'est exceptionnel. Vraiment, allez voir cette chaîne, elle s'appelle Léonica, je vous mettrai dans la description comme promis. C'est une chaîne YouTube qui a énormément de potentiel. Elle a seulement un an, il n'y a pas beaucoup de vidéos et franchement, la qualité d'image, la qualité sonore et la qualité de montage est exceptionnelle. Cette chaîne YouTube, elle parle essentiellement de psychologie. Donc ce n'est pas forcément de la nutrition, de l'alimentation, mais il y a une vidéo qui a retenu mon attention et qui parle de l'orthorexie les gars. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette chaîne dans cette vidéo. L'orthorexie, c'est tout simplement un trouble alimentaire qui est dû au fait de manger trop sainement. Mais je ne vais pas vous en dire plus. De toute manière, allez voir directement la vidéo. Je vous mets le lien dans la bio. Elle explique extrêmement bien ce sujet. Malgré que c'est une chaîne YouTube qui ne parle pas spécialement d'alimentation, comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne de psychologie. Je vous invite vraiment à aller vous abonner parce que le fait de connaître des choses sur la psychologie, forcément, ça va vous enrichir et ça va vous permettre d'évoluer dans votre pratique sportive. La deuxième chaîne YouTube, c'est celle du Dr Jean-Michel Cohen. Un très très grand classique. Quand on parle de nutrition sur YouTube, forcément, énorme qualité auditive. C'est super agréable à regarder. Il s'exprime extrêmement bien et du coup, c'est super simple. Malgré que le montage reste assez simple et on apprend forcément énormément de choses sur la nutrition et l'alimentation. Et comme pour toutes les autres chaînes YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne directement dans la bio. Comme ça, si vous voulez aller voir et aller vous abonner, n'hésitez pas. Et aussi, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui était super intéressante. C'était les 10 meilleurs fruits de l'été. Et vraiment, allez voir cette vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien aussi. Elle est vraiment hyper intéressante. Ce qui est bien avec ce genre de chaîne YouTube, c'est que c'est des personnes qui sont qualifiées, qui ont des certifications, qui ont des doctorats et qui sont certifiées dans leur domaine. Donc, on sait qu'ils sont experts de la nutrition. Et ça, vraiment, on ne peut pas avoir de doute. Surtout quand on écoute Dr Jean-Michel Cohen, on sait que le mec, il sait de quoi il parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des chaînes de nutrition que vous aimez bien, que vous appréciez ou qu'ils sont qualitatives en termes de contenu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai voir. Si vous êtes un peu comme moi et vous kiffez à apprendre des choses sur YouTube, allez voir cette chaîne, celle du Dr Jean-Michel Cohen, parce qu'elle est tellement bien faite, c'est tellement bien expliqué que vous avez le temps de prendre des notes et au moins, vous n'êtes pas perdu dans la vidéo. La troisième chaîne YouTube, c'est celle de Noemi Nutrition. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Ce qui m'a vraiment convaincu, alors c'est une personne qui n'est pas experte, c'est une personne lambda, mais qui partage sa passion pour la nutrition et qui partage aussi son lifestyle. Vraiment, allez voir ses vidéos YouTube. Elles sont très simples, très qualitatives et quand elles parlent de nutrition, c'est très, très bien expliqué. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment tenu à cœur de mettre cette chaîne YouTube dans ce top 4. La vidéo que j'ai regardée sur sa chaîne YouTube, c'est une vidéo où elle nous explique un peu comment préparer et organiser notre semaine en termes de repas. Vraiment extrêmement bien expliqué. Je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la bio et n'hésitez pas à aller voir cette chaîne parce qu'à chaque fois dans la description, tout est bien noté, tout est bien organisé et c'est super agréable d'être sur la chaîne, d'écouter, vraiment tout est bien. Petit aparté sur des chaînes YouTube, comme je vous ai dit, qui sont extrêmement qualitatifs en termes de contenu, c'est-à-dire qu'on apprend des choses extrêmement bien, mais en fait, c'est des gens qui ne savent tellement pas faire des vidéos YouTube que moi, je n'avais pas envie de les partager parce que si je vous dis d'aller voir une vidéo YouTube, mais moi, je me suis fait ch*** devant cette vidéo et ok, j'ai appris des trucs, mais j'ai perdu mon temps parce que c'est fade et ils lisent littéralement un texte. C'est comme si tu vois, je mettais un texte là et je disais, oui, alors il y a des vidéos, tu vois, genre en fait, ce n'est pas naturel et du coup, c'est extrêmement désagréable à suivre. C'est pour ça qu'il y a plein de chaînes YouTube que je n'ai pas partagées, mais qui sont extrêmement qualitatifs en termes de contenu. N'hésitez pas si vous voulez une partie 2 de cette vidéo YouTube et où je mets des petites chaînes YouTube qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas sympathiques à regarder, quoi, malheureusement. Et pour moi, l'une des meilleures chaînes YouTube que j'ai vues par rapport à la nutrition en termes de qualité et d'expertise, c'est la quatrième cuisinée IGBA. Comme je l'ai précisé, ce qui est cool, c'est que là, cette fois-ci, on a affaire à une personne qui est experte, qui est coach en nutrition, donc qui a des certifications et donc en termes de légitimité, au-delà de son nombre d'abonnés, parce que ça, on s'en fout un petit peu, on sait que tout de suite, on a affaire à quelqu'un qui connaît son domaine. Sur sa chaîne, elle partage énormément son lifestyle et aussi forcément des recettes, des astuces et des conseils en nutrition qui sont très, très bien expliqués. Encore une fois, comme pour Noémie Nutrition, c'est extrêmement bien expliqué et c'est très agréable à écouter. Franchement, je vous dis honnêtement, la vidéo que j'ai regardée, je vous mettrai le lien dans la bio, c'est tout simplement, elle nous partage ses 4 repas de la journée. Je l'ai regardée pendant que je mangeais, tranquillement. Et forcément, comme c'est indiqué dans son nom, elle se spécialise dans tout ce qui est alimentation à un disque glycémique très, très bas. Mais ça, je pense qu'on avait un peu compris. Je vais me répéter un petit peu avec ce que j'ai dit sur les autres chaînes YouTube. Mais là, cette fois-ci, le montage est cool, c'est organisé, c'est propre. Il n'y a pas d'extravagance. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai du mal dans mes montages à ne pas faire de zoom, dézoom et machin. J'aime bien mettre un peu de tout ça, malheureusement. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. La qualité audio est au rendez-vous. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Et comme pour Noémie, chaque repas, en fait, sont détaillés dans la description et vous avez vraiment toutes les infos. C'est-à-dire, par exemple, vous avez envie de recopier son petit déjeuner. Vraiment, vous avez tous les éléments pour refaire le même petit déjeuner à l'identique. Et ça, mine de rien, les descriptions avec les recettes et tout ça, ce n'est pas très courant. Dans le peu de chaînes YouTube que j'ai regardées parce qu'on ne peut pas tout regarder, c'est impossible, il y a trop de choses sur YouTube. Des fois, les descriptions, il y a juste marqué « Petite vidéo, machin, abonne-toi ». Donc, il n'y a pas la recette, il n'y a pas les éléments, il n'y a pas les ingrédients. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais là, en tout cas, ils sont présents et ça fait extrêmement plaisir. Bon, je pense que vous avez remarqué que dans ces 4 chaînes YouTube, il n'y a pas beaucoup de chaînes à part celle de Dr Jean-Michel Cohen où il y a beaucoup d'abonnés. C'est plutôt des petites chaînes YouTube, des petites personnes. Et je trouve que c'était plus intéressant quand même de vous partager ça plutôt que de vous dire « Ouais, allez voir, Juju Juscat, c'est vraiment cool ». Parce que ça n'a aucun intérêt. Déjà, vous connaissez. Et en plus, ce n'est pas non plus des experts de nutrition. Ils ne font pas que ça. C'est surtout du métier d'influence qu'ils font. Donc, ils ne sont pas là vraiment pour donner juste des conseils de nutrition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas ne pas faire aucune vidéo. On parle plutôt d'entraînement et de psychologie d'abord. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont déboussolés. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez une petite suggestion ou vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Et nous, on se retrouve dès maintenant pour une nouvelle vidéo.